200 000 francs C'était à l'époque des francs J'avais 17 ans Et je les ai comptés Je les ai comptés Ça c'est la plus grosse somme que j'ai vu passer dans les mois C'était des libanais Ils parlaient libanais toute la journée Moi j'étais assis et je fais mes déjoints J'y allais le matin en partant à l'école Ils me donnaient du feed en fait gratuit tout le temps Jusqu'à un moment il m'a dit bon bah Tu vois ça fait de l'argent quoi Et ce mec là Il a remarqué que j'étais Bien éduqué, poli, que je piquais pas de thunes Qu'il pouvait m'envoyer faire les courses Je lui ramène la monnaie ce genre de choses Donc il y a un moment il m'a dit tu passes en formation là C'est toi le futur poulain et tout là c'est bon je te prends Donc je me suis retrouvé à tenir À tenir la bourse À faire les comptes, à faire les calculs À gérer la clientèle quand lui dormait ou était pas là Et à ouvrir la porte à qui de droit Quand je savais que c'était un client à la porte Avec sa mère et son frère qui était en place d'à côté Et donc il y a eu un jour où il a fallu aller à Amsterdam pour acheter Quatre kilos d'Afghans et douze kilos de skank Et ouais, on a déposé les sous On a dit bon bah moi j'ai tant, toi t'attends, ok Et alors on a compté Et là il y avait 200 000 francs Ouais c'était fou C'était assez fou Bah quand j'avais 16 ans j'avais un gilet pare-balles, deux grenades, un permis de conduire Et un pistolet à grenail C'était des trucs dans lesquels j'avais investi Parce que j'avais des thunes Que je pouvais pas montrer chez moi Parce que j'étais pas censé avoir cet argent là Et donc que j'avais placé là dedans En me disant tôt ou tard il y a un mec que ça va intéresser Qui va me le racheter Voilà, des grenades à plâtre, un gilet pare-balles Et un permis de conduire On avait même la voiture Mais tout ce qu'on faisait c'est qu'on allait fumer dedans C'était notre squat à nous Une petite 205 noire Mais non, les flingues non Non parce que Parce que les histoires d'armes c'est Quand t'en as pour t'en servir Tout le monde te le dit Et donc quand t'en as, c'est pas pour le dire aux gens C'est pour le sortir et tirer sur quelqu'un D'ailleurs tous les mecs qui ont sorti un flingue Et qui voulaient pas s'en servir sont mort Pareil avec les couteaux Il faut pas trop se franchir ce cap là Parce que Parce qu'on sait que Tu peux acheter quelqu'un Et lui dire Tiens, on va buter un tel Voilà Il vaut mieux pas faire ça Les mecs à qui ils vendent des 100 grammes, 200 grammes de coke Ils ont des flingues Les mecs qui leur vendent ils en ont aussi Mais un CD on dit Et puis tu les vois rarement Il vaut mieux que ce soit comme ça Si t'es vraiment chaud dans le business Et que tu mets des 3-4000 euros dans tes poches Toutes les semaines ou toutes les deux semaines Tu vas pas en parler à trop de gens Et donc il va falloir se protéger quoi Tu te protèges pas avec une petite bombe lacrymo Ou un taser C'est un flingue Ouais A suivre C'est trop C'est une limite Une vraie Sur artiradio.com Sur artiradio.com 1 Corp C'est une limite